Bonjour, alors la semaine dernière, jeudi dernier, s'est tenu le quatrième Cantar Vision que nous réalisons chaque année avec une assistance, une audience d'environ 300 personnes. Alors, Cantar Vision c'est quoi ? C'est une opportunité chaque année de rassembler l'ensemble des expertises de Cantar autour d'un sujet, généralement un sujet prospectif et les trois premières éditions ont vu pas mal de nos intuitions se vérifier. Alors, cette année nous l'avons consacré aux femmes, plus précisément au regard des femmes sur le monde, non seulement parce que c'est un sujet d'engagement fort pour le groupe Cantar, mais aussi parce que dans notre métier nous observons depuis maintenant quelques années des signaux forts qui challengent nos métiers, qui challengent également donc les métiers de la communication et des médias. Et notre conviction s'est construite au cours du temps sur le fait que rééquilibrer donc cette parité entre femmes et hommes dans la communication, dans le marketing, dans les médias, était probablement un enjeu très fort de compétitivité pour les entreprises. Alors, pourquoi le regard des femmes plus spécifiquement ? Simplement parce que ça les place dans l'action et puis ça exprime aussi assez naturellement la confiance en soi qui était un des thèmes majeurs de cette conférence du matin. Alors, comment ça s'est passé ? Nous avons eu donc cinq interventions d'experts Cantar articulées autour de la publicité, des médias, de la consommation, de la représentation de la femme dans la société et enfin dans la santé qui ont été intercalées donc avec des témoignages de sept femmes d'exception. Je vais essayer toutes les citer. Michel Benzénaud, DG de Webédia, Marie-Éloi, présidente de Bouche-t-à-Boîte, Christine Abouaxière, de La Voyageuse, Zaya Ziwani, chef d'orchestre exceptionnelle, une des seules femmes chef d'orchestre enfance, les mamas de Meet My Mama, une championne mondiale d'e-sport, Kayane et d'avoir aussi la participation de madame la ministre Marine Schiappa qui a évoqué de façon très forte quelques points d'engagement sur lesquels elle travaillait autour de ce sujet. Notre enjeu était, au travers de ces témoignages mais aussi de ces présentations courtes avec des points clés, d'indiquer à notre audience, donc à nos clients, quelques pouractions. Notre mission aussi, c'était non seulement de leur donner des insights passionnants sur ce sujet et vous les retrouverez donc dans les retranscriptions, les retransmissions de cet événement, mais aussi quelques pouractions très claires pour les encourager donc à faire les choses différemment dans le marketing parce qu'on est convaincu avec tout ce qui se passe actuellement dans la société, tous les marketeurs doivent s'ajuster à ces nouveaux enjeux. Voilà, c'était formidable, je crois qu'on a créé aussi beaucoup d'émotions autour de ces événements. C'est vraiment important d'en parler, de la place de la femme et de casser justement les codes et les stéréotypes. Moi je trouve que c'est vraiment parfait. Très très bien, ça parle des femmes, la promotion des femmes justement, de ce qu'on fait et voilà, ça donne nos valeurs et c'est très très inspirante. C'est un très bel événement qui donne beaucoup d'énergie parce qu'il montre des femmes qui font et je pense qu'aujourd'hui c'est ce à quoi il faut arriver pour inspirer et pour arriver vraiment à une place des femmes qui soit à l'égalité. C'était une formidable matinée, très inspirante, qui nous aide, nous les femmes, à prendre conscience qu'on peut oser et qui je pense aussi inspirera les hommes à davantage soutenir les initiatives de femmes et à œuvrer pour qu'entre hommes et femmes on puisse créer des environnements de travail plus inclusifs et n'ont de beaux rôles modèles, de belles sources d'inspiration. Merci à Cantar d'avoir pris ce sujet à bras le corps. On a souvent parlé de mon côté très féminin, j'ai jamais bien compris cette phrase et aujourd'hui je me retrouve vachement dans ce genre d'événement où j'ai appris beaucoup de choses, c'était passionnant. C'était un format qui était très intéressant, à la fois ce mix de chiffres et de témoignages et j'ai bien aimé les angles qui ont été développés avec cette idée de donner du sens au talent des femmes et que les talents en plus choisis étaient vraiment très variés et très aspirationnels.